Le Montreux Alors, je pense que je suis amoureux de Montreux, mais il ne faut pas oublier, disons enfin, que je suis vevaisan. Je suis né à Vevey, j'ai vécu très longtemps à Vevey et je suis Montreuxien que depuis 1956, et j'ai fait la connaissance de Montreux, mais je ne savais pas du tout comment c'était, mais je l'ai fait grâce à 2 ou 3 personnes qui m'ont intégré dans cette ville, en particulier Roger Roignon, et puis Robert Chessé. Robert Chessé m'a introduit au musée et il m'a demandé un jour de mettre de l'ordre dans les photographies, les anciennes photographies de Montreux, et je me suis pris au jeu, mais au début, c'était la nuit complète, parce qu'effectivement, je ne savais rien du tout de cette ville, et j'ai commencé à apprendre à la connaître et puis à me rendre compte de ce que c'était, mais avant, je ne savais pas du tout. J'ai hérité la collection de photographies de Sprintz, et ça, il y en avait quelques-unes qui étaient vraiment des très belles photographies, mais des cartes postales elles-mêmes, je pense qu'il y a des cartes postales, celle de Jobin par exemple, qui font partie à présent du musée, je pense qu'il a des cartes postales que je ne connais même pas à l'heure actuelle. Je pense que c'est quand même sa situation. La situation, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, son climat aussi. disons, ça représente quand même une cité qui a toujours soigné ses apparences, en particulier, disons, avec l'entretien des quais, et les quais, ça a été à la base, en somme, de tout le développement de Montreux. Rien. Je pense qu'il faut qu'elle reste la même chose, qu'elle continue, disons, dans la voie qu'elle s'est fixée, avec effectivement les manifestations qui sont importantes, comme le jazz de Nobbs, mais il y a aussi l'autre chose. Je ne me rends pas compte, mais je pense que les manifestations, et puis pratiquement tous les congrès, toutes les choses comme ça, ça a quand même énormément d'importance pour Montreux.